Qu'est-ce que vous avez gagné 4 à 1 contre le Guamagana City ? Comment avez-vous l'impression ? Oui, on a bien préparé notre match. On a dit depuis longtemps que ces matchs-là, des dernières journées, contre des équipes qui jouent le maintien, ce ne sera pas facile. Mais on a bien préparé notre match, surtout sur le plan mental. Et après la victoire de Kiyovo, on a eu peur d'avoir des joueurs relâchés sur le terrain. Mais on a travaillé sur ce point-là. Et aujourd'hui, dès la troisième minute, on a marqué le premier but. C'est Kuna nous a donné un coup de pouce sur le plan mental. Les joueurs étaient là. On a montré une très grande animation offensive et un grand volume de jeu. Et on a réussi à marquer 4 buts. Et normalement, on marque plus que 4 buts aujourd'hui. Si on compte les occasions ratées, qui étaient tête-à-tête avec le gardien ou filet vide de Yannick. Mais grosso modo, on a fait le nécessaire. On a gagné avec 3 buts de différence. Les goals de différence, ils vont compter beaucoup pour la dernière journée. Donc, c'est très important maintenant. Il reste encore une journée. On va bien préparer notre dernière journée. Et rien n'est encore joué. C'est un avantage pour vous parce que vous êtes au premier maintenant. Bien sûr que c'est un avantage. Moi, j'étais deuxième. Maintenant, je suis premier. J'ai encore une journée. Rien n'est joué. Le football, il se joue jusqu'à la dernière minute, jusqu'à le sifflet final de l'arbitre. On a un match costaud contre Gorilla. Gorilla qui a gagné en sport, qui a joué fair play pour ces derniers matchs. Donc, Réan, il part aussi. Il est concerné par le championnat. Il part à sunrise. Et qui ouvre aussi Juru Tziru, qui joue encore le maintien. Donc, rien n'est joué. Il faut rester calme. Il faut rester sage. Il faut bien préparer notre semaine. Il faut être là sur tous les plans. Et surtout sur le plan mental. On doit aussi gérer les blessures. Vous voyez aujourd'hui encore. J'ai remplacé Bosque pour blessures. J'ai remplacé Bonheur pour blessures. Vraiment, c'est énorme pour l'APR de perdre toute la défense. Et aussi les deux joueurs. Pierre, malgré qu'il est blessé, il a tenu bon à jouer aujourd'hui. Et je l'ai fait participer. Il était là. Donc, on va faire avec. On va bien préparer notre match. Réan est joué. Il faut rester calme. Et le championnat, il se joue jusqu'à la dernière minute. Malgré d'être pressé de M. Lwoneka avec Kazemilo ou Bonheur. Que pensez-vous sur le triplé de M. Chouti Innocent ? Chouti Innocent, depuis longtemps, il est en train de travailler. Il travaille dur à l'entraînement. Il essaie de s'appliquer. Dans les matchs, il a eu plusieurs occasions. Il n'a pas pu marquer parfois. Mais la dernière journée de Piscap, il a réussi à marquer un but. Aujourd'hui, c'est la réussite totale. Il marque trois buts. Je suis content pour lui. Je suis content pour mes attaquants. Parce que c'est très important qu'un attaquant marque trois buts. C'est très important pour la confiance. C'est très important pour le mental. Et pour lui, pour l'avenir. Donc, je suis très content pour lui. Et il doit continuer de cette manière. Il y a les trois blessures aussi dans le prédom défenseur. Il y a deux jeunes. Un avec Zotanga. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces jeunes pour les progressions ? Qu'est-ce qui s'est passé avec eux ? Je demande comment ils ont participé à attaquer Clément. Prince n'est pas là. Ils sont là depuis longtemps maintenant. Après la blessure de Prince et de Clément. Et ces jeunes-là, ils ont montré qu'ils sont là. Zotanga, il est vraiment un défenseur costaud avec Younus. On a gagné Kyuvu avec ces deux joueurs-là. Younus est un joueur international U23. Donc, il est en train de progresser. Et je suis content de leur rendement. Et on n'a pas senti que l'APR joue son défense. Vraiment, ces deux-là, ils ont montré de la qualité. Ils étaient là dans la demi-finale. Ils ont participé à la qualification de l'APR. Et maintenant, ils sont là avec nos victoires. Ils doivent encore travailler. Ils sont là à l'APR. Ce n'est pas facile d'être à l'APR. Donc, tu dois avoir le mérite pour jouer. Et eux, on les a fait jouer. Et ils ont montré qu'ils ont du niveau. Et ils doivent continuer de cette manière. Il ne faut pas lâcher. Il faut continuer jusqu'à la dernière minute, comme je dis toujours. Parce que le championnat n'est pas encore joué. On doit rester sages, sereins, calmes. Et continuer à travailler en silence. Bonne chance à la prochaine match. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.